Donc une patouille ? Non, on fait une patouille. Il y a 200 ans que vous connaissez, c'est la calcité. Voilà, c'est 4 gigas. Non, je prends un café. Il y a un micro-massage qui s'échange. Merci, c'est sûr. C'est quel bouton ? Un micro ? Oui. Hé, voilà, j'ai vite, montre-moi. Merci. Et c'est dans, je ne sais plus quoi. D'accord. Alors, ouais, c'est normal. Donc, on clique. Et clique. Là, clique. Alors moi, c'est vraiment des photos que j'avais sur la page. Cher formateur, vous avez pris vos photos ? Vous avez perdu, ça ? Oui, ça y est. Merci. Je les montre, ton son ? Ça, c'est Alain. Non, c'est de la moisson. Ah, c'est de la moisson. C'est vous que la moisson s'appelle Alain. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Marlin. Alain. Voilà, je vous présente Alain. Presque. Comment ça, presque ? C'est toi qui as envoyé la photo de lui, du squishy ? C'est ça ? Oui. Non, ça pourrait être joli. Stéphane, tu vas éviter de casser les gens, ça va être sympa. C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à autre chose. Tu verras pourquoi. Ça a trois types d'appareils photos. Nous avons, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un sait ? Les compacts. Oui, les compacts. Ensuite, les bridge. Hybrides maintenant. Hybrides, j'ai. Bridge, hybrides. Même compact, hybrides, avec pure, etc. Bon, ça commence à évoluer assez, puis ça devient très intéressant. Et nous avons les fameux réflexes. On va commencer par les compacts numériques. Compact numériques, vous en avez d'autres, c'est des tout petits compacts. Ça peut être gros comme ça, comme ça peut être gros comme ça, mais ça n'existe plus. C'est des compacts comme ça. C'est un gros compact qui n'est pas forcément compact, justement. C'est un compact professionnel, avec écran oriental, machin, etc. C'est ce qu'on appelle le compact numérique. On verra après la différence entre les compacts bridge et réflexes. D'accord ? Deuxième style de compact, vous avez le compact avec un visseur optique, Pauline. Vous avez le même ici, parce que j'avais coquillé le coup, il y a une bonne chose. Vous avez donc toujours le même principe, un objectif, avec le capteur derrière qui retransmet l'image sur l'écran LCD. Et vous avez ici un petit orifice, une sorte de loupe, numérique, un visseur optique, qui retransmet l'image. Et vous avez le bel angle, il est bel à globalité, fois 20, c'est-à-dire que vous avez un zoom, fois 4, au petit, et fois 5, numérique derrière. Il fait 5 fois 4, 20. Donc un zoom, 20. D'accord ? Et les sujets principaux, ce n'est plus au centre, c'est décalé à gauche ou à droite, en haut et en bas. Bref, mettre les sujets principaux dans les points forts. Voilà, ça c'est une exception, mais le reste, le cadrage reste toujours, j'ai rien au centre, quoi. C'est quasi, j'ai tout qui vient d'ici, et puis les éoliennes qui sont sur le côté. Et puis, et le sens du regard, si j'avais mis le monsieur ici ou ici, par exemple, qui regardait là, il n'y avait pas beaucoup, on l'étouffe un peu. L'atelier gourmand, notre restaurant. Ça y est, tu l'as acheté ? Allez, on y va. Tu as entendu l'obturateur qui s'herbe ? Moi, ça me fait rire, c'est un bruit. Ça sert à rien. Et là aussi, il nous filme, je pense, Alain. Vous avez la drôle, tout ça, regardez, de votre appareil comme ça. Mickaël, Pauline, Alain, David, et Sabine. Et Christophe. Oui, mais Anna, voilà, parfait. En fait, tu caches ton visage avec l'appareil photo. Je vais essayer de capter ton visage. Ça va dire bon, on l'a vu sur le... Il y a un paparazzo là-bas. Tu crois que tu me fais peur ? Qui est la plus grosse ? Ah bon, Stéphane. Ça me donne... Hein ? Bonjour. Un partenariat, le CST de Coulon, avec Marie-Noël et Annaïs. Voilà. Partenariat fructueux. Merci, mesdames. Je vous remercie. Merci. Merci. Ça meurt des questions. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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